C'est parti pour le vide grenier de Corbevoie, sur quoi trouver les choses, c'est parti. Il y en a pas, il n'y en a pas ? Désolé, il y en a pas ? Ok, bon alors, descend on s'est en train de s'installer, c'est pas la folie pour ensemble, on continue l'aventure. Bonjour, vous êtes à combien ils jouent ? D'accord, vous avez que ça ou il y en a d'autres après ? Non, j'essaie, ça c'est tout. Vous avez d'autres jeux que celui-là ? En fait, t'as connu celui-là ? Oui. Ok, on fait chiche. C'est quoi ? C'est le jeu ou c'est pas ? Oui, t'es à combien ça ? Je ne sais pas, c'est pas moi. Ah, tu crois que t'es à bon ? Non, moi je fais ça. T'es à combien ? Oui, t'es à combien ? On va essayer là. Elle est là, personne ou pas ? C'est là, 75. Et c'est parti pour le compte-rendu. Alors, j'ai récupéré plein d'autres petites choses, mais le meilleur, c'est pour la fin. Donc, on va commencer, comme d'habitude, par les mangas. Donc, c'est des mangas très connus. C'est fait par les éditions Pika Editions. C'est des mangas noirs. C'est un indice, ça. Et c'est l'attaque de titans. Donc, j'ai récupéré deux volumes de les attaques de titans. Donc, celui-ci, c'est le volume 4. On pourrait payer pour la somme de 2 euros. Et j'ai récupéré une édition limitée. C'est le numéro 34. Donc, le tome 34. Il est fait par les éditions Pika. Donc, celui-là, il est un peu plus épais que les autres. Regardez, vous voyez. Il y a une petite épaisseur en plus. On le voit de suite, je pense. Donc, il y a marqué édition limitée. Donc, voilà. J'ai payé ces deux mangas pour la somme de 4 euros seulement. Donc, on fait plaisir. Après les mangas, on passe maintenant au laser disque. Et oui, j'ai récupéré un laser disque. Alors, je tenais à préciser une petite chose. Si vous ne voyez pas ce que j'ai récupéré dans les vidéos, c'est normal. C'est sans doute été filmé sur TikTok. Ou alors, tout simplement, que je n'ai pas pu le filmer parce que pour des raisons que je n'avais plus de batterie. Ou je ne peux pas récupérer, comme je vous ai dit, les vidéos TikTok parce que la qualité d'image n'est pas terrible. Et maintenant que j'ai changé de téléphone, ça devrait être beaucoup mieux. Donc, on continue avec maintenant un laser disque, un seul et unique. C'est le laser disque de Independence Day. Donc, Independence Day, il y a Will Smith, il y a Jeff Goblin. Donc, c'est une édition de disques. Donc, je ne vous présente plus les laser disques. Je pense que je vais les présenter sur la chaîne. Regardez, ça ressemble à ça. C'est comme un DVD, mais en version géantissime. Vous voyez, avec plusieurs faces. Donc, la phase 1 comporte le début du film. La phase 2, la moitié du début du film. La phase 3, la moitié de la fin. Et la phase 4, la fin du film. Donc, Brazil, comme ça, ça se présente à l'arrière. Je ne pense pas qu'il y ait de bonus encore dans ceux-là. Parce que des fois, ils mettent des bonus. Et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Avec des petits chapitrages qui sont ici. Donc, il y a un disque qui veut se barrer. Donc, il y a environ, il y a combien ? Il y a 23. Il y a au moins une trentaine de chapitrages. 32 chapitrages à peu près. On va dire ça. Donc, il n'est pas en zès. Ça raconte l'histoire des extraterrestres qui envahissent le monde. Et surtout, les Etats-Unis. Et qui est-ce qui sauve le monde ? Les Etats-Unis, évidemment. Enfin, ça ne peut pas être la France. Donc, j'ai payé ce disque. Si je me rappelle bien, je crois que j'ai payé 2 ou 3 euros. Et maintenant, nous allons passer aux jeux vidéo. Alors, j'ai été à Château. Et à Château, j'ai récupéré seulement deux pauvres petits jeux malheureux. Tout seul dans un bac à DVD. Donc, pour la somme de 1 euro, je rentre pour la collection Xbox des petits jeux. Mais alors, ce n'est pas la folie. Vous n'attendez pas un truc de fou ? Et oui, parce que c'est un ESPN. Donc, ESPN, c'est un jeu de basket. Ça se voit un petit peu, je pense. Ça se voit un petit peu à couleur des ballons, je pense. Et malheureusement, il n'y a pas la notice. Mais au moins, il y a le jeu. Habituellement, je ne récupère pas les jeux de foot et basket. Mais bon, je me suis dit peut-être faire une petite collection de jeux Xbox première générale. La première génération de la Xbox, c'est noir en roue. C'est assez à reconnaître. Donc, ça fait toujours plaisir de rentrer ça pour la somme d'un euro. C'est pareil, c'est un jeu de sport. Mais sauf que c'est un FIFA. Cette fois-ci, ce n'est pas un jeu où on peut jouer avec la main, comme les ballons de basket. Mais c'est un jeu où on peut jouer avec les pieds. Donc, cette fois-ci, on tape le ballon avec les pieds. Celui-là, il est complet. Il y a une notice. Franchement, ça ne vaut pas plus d'un euro. Et le jeu suivant que j'ai récupéré, c'était à Paris dans le Marais, dans le quatrième arrondissement de Paris. Je récupère le CD promo de Need for Speed Carbon. Carbon, en français. En bon français, comme on aime. Donc, voici. Alors, j'ai pris ceci pour la somme de 2 euros. Mais à l'intérieur, si j'ouvre la boîte, attention. Qu'est-ce que je vois ? Ah ! Final Fantasy VIII. Et c'est le disque 1. Alors, je regarderai parce que, justement, j'ai un Final Fantasy. Je crois qu'il me manquait un disque à l'intérieur. Donc, on verra si c'est celui-là. Par contre, il est super rayé. Donc, il sera dérier. En plus, il est poussiéreux. Donc, je ne sais pas ce qu'il foutait là-dedans. Et en plus, en prime, il y a le CD à l'intérieur. Donc, il y a ce CD-là. Le Final Fantasy VIII. Et en prime, il y a le jeu promo Done It for Speed Carbon. Moi, j'espère. Oui, c'est assez marqué dessus de toute façon. Donc, c'est le jeu complet, mais en version promo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la grosse boîte avec la notice. Donc, ça fait plaisir de rentrer ça pour la collection. C'est un jeu PlayStation 2. J'ai oublié de vous présenter ceci. J'ai récupéré à Château un Blu-ray du film Les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Donc, je ne le possédais pas. Donc, forcément, si je l'ai pris, c'est pour une bonne raison. C'est pour le regarder et le faire effectivement. Bon, celui-là, il y a le petit disque à l'intérieur. Bon, et c'est vrai qu'il n'est pas... Le disque, il n'est pas fou. Franchement, bleu avec marqué en anglais et en français, ce n'est pas oufant la couleur. Donc, j'ai récupéré pour la somme de 2 euros ce Blu-ray des Gardiens de la Galaxie Volume 2. Et nous avons gardé les meilleurs pour la fin, puisque j'ai récupéré un lot de trois jeux Gamecube. Pour la somme de 10 euros, il y en a deux qui ne possèdent pas le jeu. Et un où il y a le jeu et la notice. Et vous verrez, ça vaut le coup. Donc, je récupère pour la somme de 10 euros un Sonic Aventure Battle 2. Et celui-là, malheureusement, il n'y a pas le jeu dedans. Donc, il faudra que je récupère le jeu. Donc, celui-là, il est complet. Il y a la notice. Au niveau de la notice, je parle. Ce n'est pas au niveau du jeu. Ce n'est en français. Ça fait plaisir. Par contre, la boîte n'est pas ouf. Elle est tardue et un peu déchirée sur le haut. Ça, c'est dommage. Donc ça, c'est parti du lot. Et le deuxième jeu que je récupère, c'est un Zelda. Zelda Wind Waker. The Wind Waker, plus précisément. Mais sauf que, bah, il n'y a pas le jeu dedans. Donc, dommage. Ça aurait été super pour la somme de 10 euros d'avoir ce jeu avec le CD. Mais bon, là, je ne l'ai pas eu. Mais au moins, en attendant, j'ai la boîte. Et le dernier jeu que je récupère dans ce lot est un jeu que j'avais déjà récupéré il y a quelques temps. Sauf que, malheureusement, il manquait la notice et le disque. Donc là, maintenant, je le récupère en complet. Et c'est le Tales of Symphonia. Et cette fois-ci, regardez-moi ça, il est complet. Le disque 2, le disque 1 et la petite notice. Et en plus, c'est en français, bien sûr. Donc, le jeu est sorti, il était juste derrière. Voilà, c'était celui-là. Regardez, ça fait 2 maintenant. Hop, il y a. Celui-là, il n'y a pas la notice. Et il manque un disque, vous voyez. Il manque un seul disque. Il n'y a que le disque 1. Donc, celui-là, il partira à l'échange. Je vois la remonte. Et celui-là, il rentrera dans la collection. Donc, j'ai récupéré ce lot pour la somme de 10 euros. Cette vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu quand elle est restée. Abonnez-vous. Ciao, les amis.